Je pose la condition, si jamais c'est nul, s'il vous plaît, ne le mettez pas. Pour déjà plein de raisons très différentes. Une des raisons, c'est que je suis lausérien, que j'ai commencé aussi le théâtre ici au lycée Saint-Joseph, à Marvejol. Puis après, j'ai pas mal bougé, notamment en Haute-Loire. Je suis parti après dans le Doubs, je suis parti dans le Vaucluse, je suis parti à Paris, mais très vite est revenue l'envie de faire de la culture en lien avec les habitants, en décentralisation, en ayant un lien fort en tout cas, et avec le territoire sur lequel je suis. Et voilà, je pense qu'il y avait aussi la proximité familiale qui était importante, et puis il y a aussi un aspect purement pratique qui est qu'on est très peu de compagnie sur le territoire, et que de fait, il y a aussi un gros travail à faire sur l'ensemble du département, mais aussi aux alentours. On travaille aussi dans le Cantal, on travaille aussi en Haute-Loire, dans l'Aveyron. Mais voilà, je pense que c'est un lieu qui est, la Lausère en tout cas, qui est propice à créer plein de cultures. Plein de choses très très différentes. D'abord parce que si on prend les faits historiques, le nombre d'exploitations sur les villages sont passées de 60 à 4, je pense qu'il y a un réel désir et une envie de parler du monde agricole, en tout cas de tout ce que traversent ces métiers-là. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était pas prendre le problème de haut avec un regard presque élitiste ou pédant. Donc c'est pour ça qu'on est parti vraiment à la rencontre d'inséminateurs, de vétérinaires, d'agriculteurs, d'élus, de banquiers, pour essayer d'avoir le plus de matières possibles pour parler de ce sujet-là. Et pas en tout cas, voilà, laisser entendre qu'on n'était pas rachutés sur le département et qu'on était juste là pour faire un spectacle et repartir. Et l'agriculture, c'est aussi parce que, en ruralité, il ne faut pas se leurrer, c'est une profession que l'on rencontre en permanence, qui fait partie du paysage, paysan, les gens du pays. Donc c'était important aussi pour nous de parler de ça pour un premier spectacle. Et parce qu'aussi, l'identité de la compagnie, c'est de donner la parole et de rendre la parole aussi à des professions qui, parfois, sont sous-représentées ou en tout cas sont victimes, en tout cas, pour l'agriculture, de l'agribashing, etc. On trouvait ça important d'en parler. Ça fait un moment que ça me trotte et je crois que c'est venu aussi parce que je fais énormément d'interventions dans les écoles, dans les collèges, dans les terminales, que j'ai vu auprès d'enfants ce que pouvaient apporter soit des interventions théâtre, soit un lien intergénérationnel avec les grands-parents, par exemple, et que je trouverais ça trop dommage de ne pas raconter cette beauté-là de rencontres, de liens entre deux êtres vivants que, notamment dans la situation actuelle, on sait que ce n'est pas facile de s'émanciper. On sait que parfois, justement, les spectacles, il n'y a plus, il y a de moins en moins de rencontres, il y a parfois moins de liens sociaux. et je trouve ça important de se dire que, par exemple, l'amour, ou en tout cas ce lien-là, ça reste des valeurs constantes et dans lesquelles on n'est jamais déçu. Donc voilà, c'est venu comme ça, assez naturellement, mais parce que aussi, voilà, j'ai vu, de par mon parcours personnel, mais aussi avec de nouveau 100, 150, 200 personnes interrogées, d'enfants, de libraires, d'instituteurs, de professeurs de français avec qui j'ai pu échanger, j'ai refait exactement le même travail qu'on avait fait, notamment sur Vacarme, auprès des agriculteurs. Mais cette fois, voilà, je l'ai fait seul et puis j'accumule de la matière depuis trois ans. Donc quand j'ai décidé de regrouper toutes les notes que j'ai prises, ça me semblait important et puis, voilà, très vite, j'ai eu de la matière où je me suis dit, ok, en fait, depuis le début, je parle d'émancipation, je parle de culture, je parle de comment se rencontrer, comment rencontrer les autres, comment grandir ensemble, comment arriver à s'affirmer. Et voilà, c'est là aussi, en me disant qu'on n'était que de passage et qu'on avait, allez, 90 ans, peut-être un peu plus, à vivre, c'est de là où est né aussi le titre passage, tentative une, naître, qui appelle certainement d'autres tentatives, mais ça me plaît l'idée qu'on suive la vie d'un homme avec un H majuscule, parce qu'évidemment, pour expliquer très rapidement, mais dans la pièce que j'écris, il y a, chaque personnage s'émancipe, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, que ce soit les camarades de classe, que ce soit Lucas, donc du coup, qui a 10 ans, qui est le personnage principal, tout le monde tend à s'émanciper, tout le monde évolue fatalement. Donc voilà. Plutôt séries, en fait, parce que ça permet de regarder des fois des épisodes plus courts, et après, des grosses journées de travail, de temps en temps, c'est mieux séries, on s'en dort plus rapidement. Plutôt jours, parce que ça permet de travailler, de voir plein de monde, de sortir, mais le problème, c'est que les journées sont assez courtes, donc je suis en train de voir si on ne peut pas faire une pétition pour rallonger les journées. Qu'importe, parce que la première, que ce soit purée ou frite, tout de suite, l'image, en tout cas, de ce qui est très très bon, c'est la cuisine de ma grand-mère. Et que ce soit frite ou purée, les deux, c'est délicieux et succulent, donc n'importe.